Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le monde de la Therma. Alors, je suis la Therma, pharmacienne de profession et passionnée de cosmétiques et de beauté. Je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à la femme noire de s'aimer, de se valoriser, de s'accepter. Mais de quoi est-ce que je vais vous parler? Aujourd'hui, je vais vous parler de Bintou. Bintou, je l'ai rencontré, je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux, mais en fait, je l'ai rencontré parce que je recherchais des marques qui respectent l'intégrité des peaux noires, des marques qui ne vont pas nous décaper, qui ne vont pas nous éclaircir la peau. Et un beau jour, je ne sais pas par quel fruit du as, je suis tombée sur elle, sur Biolissime. Vous connaissez tous Biolissime, j'en ai énormément parlé sur ma page Facebook, j'ai même fait des vidéos sur ma chaîne YouTube et sur Instagram. C'est une femme charmante, c'est une femme passionnée, passionnante, qui adore ce qu'elle fait. Et nous avons échangé la dernière fois, c'était il y a de cela quelques jours, à la Foire de Paris, où je l'ai rencontrée, mais je ne vais pas vous en dire plus. Je vais vous laisser découvrir cette femme pétillante, sympathique, adorable, que je prends plaisir à écouter et je suis heureuse de l'avoir rencontrée. C'est vraiment mon coup de cœur de l'année dernière, je crois que c'est l'année ou l'avant, ou bref, je pense que c'est l'année dernière. Ça a été vraiment un coup de cœur. Alors, je vous laisse la découvrir et à tout à l'heure. Bonjour Bintou, comment tu vas ? Très bien et toi ? Ça va. Alors, bienvenue sur la Foire de Paris. Nous sommes sur la Foire de Paris 2019. Alors, qui est Bintou ? Bintou, écoutez, je suis une femme de 41 ans, j'ai 4 ans, j'ai la créatrice de la marque, violissime, une femme passionnée et très passionnée dans ce qu'elle veut. Très déterminée aussi. Alors, je suis contente de t'avoir connue Bintou, ça fait un an, deux ans qu'on se connaît. Oui. Et j'étais un beau jour comme ça, je t'ai écrit via ta page Facebook, je crois, ou Instagram. Oui, 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 oui. Parce que j'ai découvert tes produits au hasard sur Internet. Et je t'ai écrit, j'ai dit, bon, je vais essayer via Instagram ou via Facebook, je ne sais plus trop, grave, je t'ai écrit via tes réseaux sociaux et gentiment tu m'as répondu. J'avais découvert ta gamme sur Internet parce que j'ai tapé gamme ethnique, peau noir. Et je suis tombée sur ta gamme violissime, je t'ai écrit et j'ai voulu la tester. Tu m'as répondu tellement gentiment. J'ai été conquise et tu m'as envoyé les produits et franchement, c'est super. Parle-nous un peu de ta gamme, Bintou. Donc en fait, Biodissi, c'est une gamme à base d'actifs antioxydants. Donc c'est une gamme de 10 produits. On va traiter les imperfections, donc les boutons, les caches. On va aussi stimuler les défenses naturelles de la peau. C'est ce qui la rend différente parce que tout simplement, on va utiliser des actifs qui ont des propriétés antioxydants. C'est-à-dire des actifs qui vont capter les toxines, tout ce qui accélère le vieillissement cutané et permettre à votre peau de se défendre tout seul face aux agressions extérieures. Donc c'est ça la valeur ajoutée de la gamme de Bissi. Quand je dis actifs antioxydants, on va retrouver de la papaye, on va retrouver l'huile de jojoba, on va retrouver du silo-vea, des actifs brevetés, prouvés cliniquement, qui agissent sur différentes imperfections de la peau, prouvés, testés cliniquement et qui en même temps traitent la peau, améliorent et vous permettent de retrouver une peau sublime, une peau sans imperfections naturelles. Alors, d'où est venu cet amour pour la cosmétique ? Et comment aussi t'es venue cette idée de créer une gamme qui s'appelle Biosymes et comme je disais, une gamme qui commence à monter en puissance ? En fait, j'ai eu la chance, j'ai travaillé pendant quelques années auprès d'un laboratoire pour fabriquer des produits cosmétiques pour les peaux pécniques, pour les peaux noires mathéméticées. Donc j'ai été formée par l'office de ce physicien, de ce chercheur. Donc, je sais, par hasard, je suis rentrée en contact avec eux. En fait, j'étais distributrice de leur marque de produits cosmétiques et comme je vendais très très bien les produits, donc du coup, ils recherchaient une responsable et c'est comme ça, en fait, que je suis rentrée dans le milieu de la cosmétique. J'ai eu la chance parce que j'ai complètement été embauchée par le laboratoire, c'est-à-dire le laboratoire avec sa propre marque de produits cosmétiques. Donc, du coup, j'étais en contact avec le laboratoire fabricant et en même temps, moi, j'ai géré la boutique pour vendre, conseiller, je conseillais les distributeurs. J'ai appris à déterminer les types de peaux, les types de problèmes. Ils m'ont expliqué c'est quoi la différence entre une peau noire, une peau blanche et tout parce qu'ils avaient une gamme, justement, dédiée aux peaux noires mathéméticées qui se vendait en Guadeloupe-Martineau. Donc, j'ai été à la bonne école et donc, c'est suite à cela que j'ai eu envie de... Je commençais à rêver, à m'imaginer, à créer ma propre marque de produits cosmétiques et ça s'est réalisé en 2010. Donc, c'est en 2010 que j'ai lancé ma propre marque de produits cosmétiques. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de marques ethniques cosmétiques sur le marché. Comment est-ce que tu fais la différence ? Comment est-ce que... Moi, je vais dire, je vais préférer ta marque, toi, à une autre. Donc, comment ? C'est que, tout simplement, c'est que, déjà, moi, déjà, je mets le côté humain. Je trouve que c'est très important. Parce que je pense que quand on est une femme, elle a des problèmes de peau, on a besoin de se sentir écoutée. Et qu'on apporte une certaine expertise, qu'on ait quelqu'un en face de soi qui sache exactement répondre à mes attentes. C'est-à-dire que, moi, j'ai des problèmes de peau, j'ai des problèmes de boutons, j'ai des problèmes de tâches. Moi, quand je viens, voilà, je n'achète pas le produit, j'achète l'efficacité du produit. Donc, du coup, j'ai besoin d'un expert qui va me dire pourquoi j'ai ces boutons, comment je dois faire pour traiter les boutons. Par exemple, la peau noire, on sait très bien, c'est une belle peau magnifique, qu'il ne faut pas dénigrer. Une peau que, moi, je suis contre les produits blanchissants. Donc, déjà, la marque Biodesim, c'est des produits contre les produits blanchissants. J'ai, pendant des années, eu beaucoup de femmes que j'ai suivies qui utilisaient des produits blanchissants. Donc, je leur ai expliqué déjà qu'il y a une façon naturelle de traiter la peau des noires. Et nous, dans notre gamme, on va privilégier des actifs anti-occident. Parce que, comme je le répète, je ne sais pas, bon, je vais peut-être beaucoup parler, mais j'aime beaucoup parler, au moins vous allez savoir. Je vais être rapide. Par exemple, il y en a qui disent... Alors, Bintou, quand j'ai connu ta marque, je me suis dit, est-ce que cette marque est éclaircissante? Parce que, beaucoup de produits pour les peau noires, qu'on voit sur le web, c'est toujours des produits éclaircissants. On a du mal, vraiment, à faire le choix, à faire le truc. Alors, est-ce que tu combats la déclaration volontaire de la peau? Parce que tu es sénégalaise, et on sait qu'au Sénégal, au moins une femme sur deux se déprimante la peau. Quel est ton avis en rapport à ce fléau? Je tenais juste à corriger mes origines. En fait, je suis guinéenne, gambienne et un peu malienne aussi. Mais pas sénégalaise? Et un peu, j'ai un peu du sang sénégalais aussi. D'accord. J'ai toujours lutté contre la déprimantation. Donc, en 2003, j'avais lancé un concours contre la déprimantation. Et justement, c'est une jeune camerounaise qui a gagné ce concours-là. C'était un concours justement pour valoriser la beauté noire au naturel. Donc, quand j'ai décidé de créer cette marque Julissime, c'était aussi pour lutter contre la déprimantation. Parce que c'est un fléau très grave, très dangereux, que les gens sont inconscients. Donc, maintenant, il y a une façon d'approcher ces femmes-là. On ne peut pas les pointer des doigts, leur dire, les femmes, pourtant, les hommes aussi. Il n'y a pas que les Noirs, il y a aussi les Indiens, il y a aussi les Chinois. Tout le monde, on pointe les femmes-moires, mais il y a aussi les Indiens. C'est un fléau un peu mondial. Donc, moi, le message que je venais à dire, c'est qu'en fait, déjà, pour la femme-moire, on ne peut pas la forcer à arrêter. On ne peut pas le pointer du tout en disant, toi, tu fais, arrête. Mais ce que nous, en tant qu'experts, on peut leur dire, c'est qu'on va vous dire les conséquences de la déprimantation. C'est-à-dire, vous continuez, continuez comme vous voulez. Mais moi, ayez conscience de, lorsque vous déprimentez la peau, c'est un danger de nous. Pourquoi ? Parce que, déjà, vous allez stopper la production de votre mélanine. Cette mélanine est très importante pour nous, très importante pour vous. Très importante parce que c'est elle qui vous protège des radicolés. C'est elle qui vous protège des agressions extérieures. Si vous stoppez la production de cette mélanine qui vous protège tant, bah du coup, vous êtes moins protégés. Vous risquez à longue d'avoir le cancer de la peau. Mais avant d'arriver à ce stade-là, quand vous déprimentez votre mélanine, vous savez qu'est-ce qui se passe ? Vous savez ? Vous ne savez pas ? Parce que vous dites, oh, on veut y blanchir la peau, on va juste avoir des poils, on va juste avoir des taches et puis c'est fini. Non. Il y a combien de femmes aujourd'hui qui meurent d'AVC ? Il y a combien de femmes aujourd'hui qui ont la tension, l'hypertension, le diabète ? Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est dû. Parce que les produits que vous utilisez, ce sont des produits toxiques. Donc ça veut dire que c'est des produits qui pénètrent, qui transfèrent, qui pénètrent, qui rentrent dans votre sang et qui vont aller au niveau des reins. Une fois que ça touche les reins, ça va dérégler un hormone qui protège votre corps, un hormone qui vitale. C'est pour ça qu'il y a des femmes aussi qui se retrouvent avec des problèmes de reins. Donc c'est vraiment quelque chose de dangereux. Maintenant, si vous voulez avoir ces maladies, vous ne souhaitez pas la santé, vous voulez être belle, mais en même temps être sûre que vous voulez attirer la maladie, allez-y. Nous, tout ce qu'on a à vous dire, c'est qu'il y a une façon de vous faire belle, il y a une façon d'avoir une belle peau, mais sans vous déprimentez la peau. Il y a une façon d'entretenir au naturel votre peau avec des actifs naturels, des actifs des plantes, des fruits que nous, nous utilisons. Dans la gamme du lycée, nous avons ces éléments-là. Nous avons des antioxydants, c'est-à-dire des compléments alimentaires à base d'actifs antioxydants qui vont permettre de neutraliser toutes les toxines, toutes les agressions extérieures qui vont les faire sortir, nettoyer votre corps. Parce que quand vous utilisez des produits blanchissants, ça rentre dans votre sang. Donc ça veut dire que ça agresse votre sang et c'est dangereux à long terme pour vous. Quand vous utilisez des produits blanchissants, du coup, vous affinez votre peau et en plus, même, il y a combien de femmes qui meurent à l'accouchement parce que leur peau ne peut pas se réparer. Tout ça, c'est les effets du blanchiment. Donc, je ne vais pas encore dire plus, mais je pense que je vous ai dit l'essentiel. Si vous voulez continuer, c'est à vous de continuer aujourd'hui. Il y a tellement de marques pour de plus cosmétiques. Il y a Biodissime, il y a d'autres marques, il y a Innoia. Voilà, c'est vraiment des gens passionnés par ce qu'ils font. C'est des femmes noires, des hommes noirs qui savent de quoi ils parlent et qui vous conseillent sur des produits qui sont adaptés pour vous. D'accord. Alors, un dernier mot. Quel est l'avenir pour ta gamme ? Qu'est-ce que tu envisages de faire pour ta gamme ? Tu as des projets ? Les projets plus d'expansion en Afrique, plus d'expansion en Afrique, et aussi accentuent l'aide aux femmes qui se déprimentent. Parce qu'aujourd'hui, je suis bientôt sophrologue. Donc, du coup, quand on parle de déprimantation, on ne parle pas aussi du fait que les femmes ne veulent pas arrêter, mais souvent, elles ont du mal. parce qu'il y a le regard des autres. Et les autres vont dire, mais t'as un noirci, t'es pas belle. Et les femmes, elles ont besoin d'estime de soi. Donc, leur donner une certaine valorisation, qu'elles gagnent une estime de soi. Et voilà, c'est le prochain travail. Et remonter la gamme de soi en plus. Merci beaucoup, Bintou. Tu peux donner le temps. Si on veut te retrouver sur Internet, on fait comment ? La gamme se retrouve sur le site Internet en pharmacie, para-pharmacie, au Cameroun, chez La Therma, bien sûr. Donc, La Therma, que j'admire beaucoup, parce que ce qu'elle fait, c'est remarquable pour la femme noire mathématicienne. Et je vous encourage à la suivre. Je vous encourage à vraiment soutenir cette cause. Et qu'une bonne fois pour tous, la femme noire, pour tous, on respecte. On est des reines. Donc, mettez bien ça en tête. Vous pouvez le faire et vous allez y arriver. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Merci Bintou. Merci Bintou. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et aussi, j'espère que ça a redonné du courage à toutes les femmes africaines. Toutes les femmes africaines qui ont tendance à se dévaloriser, à se sous-estimer. Il est vrai que pendant des années, nous avons été colonisés par l'homme blanc. L'homme blanc nous a mis dans le cerveau que nous sommes bêtes. Nous sommes stupides. Nous sommes idiotes. Nous ne pouvons pas réfléchir avec notre cerveau. Nous n'avons rien dans la tête. Nous n'avons rien dans le ciboulot. Et pourtant, c'est faux. Pendant des années et des années, nous avons cru à ces mensonges. Et c'est de là qu'est née la déprimantation au terre de la peau. Il faut que la femme noire apprenne à s'aimer. Il faut que la femme noire apprenne à s'accepter et à se valoriser. Et à dire qu'il y a en elle beaucoup de potentiel. Bintou en est une preuve vivante. Cette jeune femme, à la force de son poignet, à la force de son cerveau, a créé une marque biolissime. C'est une marque qui, petit à petit, avec la communication, avec l'aide des blogueurs et des blogueuses africaines, fera son petit bon oncle de chemin. Et je dis toujours que nous, les femmes, nous devons nous entraider. Nous, les femmes noires, nous devons nous entraider. Ce qui tue chez la femme noire, c'est qu'il n'y a pas d'entraide. Il y a toujours des critiques. Il y a de la méchanceté. Il y a de la jalousie. Alors qu'il suffit d'un coup de pouce. Il suffit que nous nous associons, que nous nous entraidons pour que l'Afrique se relève. Mais on est toujours en train de critiquer, en train d'insulter, en train de dévaloriser. Non, on doit s'entraider. Cette jeune femme est un modèle de réussite. Cette jeune femme doit être un modèle pour vous, les femmes noires. Les jeunes femmes noires qui voulaient entreprendre. Franchement, n'ayez plus peur. On a tellement de richesses en nous. On a tellement d'intelligence en nous, qu'il suffit d'un petit coup de pouce pour y arriver. Voilà. C'était le coup de gueule de la Therma. Non à la dégumentation volontaire de la peau. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada